Quand on fait des travaux de rénovation ou qu'on construit toute une maison comme nous, souvent on a besoin d'outils professionnels, sauf que ça coûte très cher. Du coup nous, tout au long de la construction de la maison, on s'est fabriqué pas mal de machines et d'outils nous-mêmes et ça nous a fait économiser des milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes secrets et mes astuces avec un exemple concret pour que vous sachiez vous aussi comment faire vos propres outils et économiser beaucoup d'argent. Cette vidéo est sponsorisée par Espaciel. J'avais vraiment envie de vous montrer le processus de création d'un outil avec un exemple concret pour que ce soit le plus clair possible, mais la démarche est exactement la même pour n'importe quel outil. Il y a quelques mois, quand je préparais les travaux de plomberie, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin de cintrer mes tuyaux pour l'eau potable de la maison et le but en fait, c'est que ça suive les angles de la pièce, les changements de direction en évitant d'utiliser des raccords coudés parce que chaque raccord coudé en fait, c'est un peu d'argent en plus et puis c'est à chaque fois des risques de fuite. Donc ça peut paraître anodin de plier un tuyau en plastique mais si on veut vraiment bien faire les choses, il y a quelques subtilités. Alors déjà ce qui est important, c'est le rayon de cintrage. Là ici, j'ai un grand rayon de cintrage, donc ça veut dire que je perds pas mal de place ici. Là j'ai un rayon de cintrage qui est beaucoup plus faible mais le problème c'est que j'ai un peu abusé et du coup j'ai une pliure, ce qui pose problème. Et puis là, j'ai un rayon de cintrage idéal, je perds pas trop de place, c'est très bien cintré et j'ai pas de pliure, donc ça c'est parfait. Ensuite la deuxième subtilité, c'est au niveau de la précision. Imaginons que j'ai un tuyau comme ça, qui est déjà fixé sur mon mur et puis là, j'ai une vanne qui est en attente pour un robinet ou autre, pour la machine à laver. Donc il faut que je plie mon tuyau ici qui est fixe pour qu'il remonte exactement en face de ma vanne qui est déjà en place. Et donc pour ça, il faut être assez précis, sinon ça va faire des courbures un peu moches et mon tuyau va pas remonter exactement en face de la vanne. Alors pour résumer ce que j'ai besoin, je veux avoir des cintrages qui prennent peu de place sans pliure sur le tuyau, donc je vais atteindre la courbure maximum. Et puis deuxièmement, je vais être précis dans mes cintrages. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que font les professionnels ? Et pour le savoir, je vais téléphoner à internet. Alors en fait, les pros utilisent ce qu'on appelle une cintreuse arbalète et ça ressemble à ça. Donc tu vois, c'est facile, je fais ça d'une main. Bon là, c'est du 10-12, mais je veux dire que ça va bien. Et tu vois, tu vas cintrer jusqu'à ce que tu aies 90 degrés. Avec cette machine, on peut avoir un rayon de cintrage qui est presque parfait. Et en plus dessus, il y a des petites marques, ici et ici, qui permettent en fait de savoir exactement où positionner le tuyau pour faire des cintrages vraiment très très précis. Et puis comme on peut le voir sur la vidéo de LGVS, on peut vraiment manipuler l'arbalète avec une seule main. Donc c'est pratique parce que de l'autre main, on peut tenir le tuyau. Bref, c'est exactement la machine qu'il me faut, donc j'ai plus qu'à la commander. Ah oui. Bref, c'est exactement la machine que je veux, donc j'ai plus qu'à m'en fabriquer une. Donc la première étape quand je construis une machine, c'est de voir comment fonctionnent les outils professionnels. Et pour ça, j'utilise plusieurs techniques. Je regarde les vidéos des pros qui les utilisent. Je regarde aussi les vidéos publicitaires de démonstration des marques. Et puis je lis les notices que je trouve sur internet. Le but, c'est de comprendre comment la machine s'utilise, comment elle fonctionne, mais aussi comment est-ce qu'elle est construite. Donc de ce que j'ai pu comprendre, pour les cintreuses arbalètes, on a une forme qui correspond au rayon de cintrage. Et puis on a des contreformes. Et entre les deux, on va venir placer notre tuyau. Et on a un mécanisme qui va pousser la forme contre les contreformes, qui va petit à petit plier le tuyau. Et au fur et à mesure, le tuyau va épouser le même cintrage que la forme. Alors parfois, le plus simple quand on veut répliquer une machine pro, c'est d'en faire une copie presque à l'identique, parce que ça évite de se prendre la tête sur des calculs ou chercher des solutions à trop de problèmes. Et souvent, si ces mécanismes sont utilisés sur les machines vendues, c'est que c'est plutôt une bonne solution. Mais dans mon cas, ce qui me pose problème, c'est le déplacement de la forme. Sur les machines professionnelles, ils utilisent pratiquement tous un système de crémaillère. Et moi, je ne vois pas vraiment comment je pourrais faire le même système chez moi. Il y a pas mal de force à exercer dessus, donc je ne peux pas me faire une crémaillère comme ça en plastique ou en bois par exemple. J'aurais des déformations et je ne pourrais pas être assez précis. Et puis, je n'ai pas les machines pour me faire une crémaillère en acier. Donc dans ces cas-là, quand je ne peux tout simplement pas copier une partie de l'outil, je réfléchis à sa fonction pour voir si j'en ai vraiment besoin sur mon outil ou pour essayer de trouver un mécanisme similaire. Donc là, si on étudie le fonctionnement de la cintreuse, la crémaillère sert à plusieurs choses. Déjà, elle permet de faire avancer la forme dans un mouvement de translation. Ensuite, elle démultiplie la force, ce qui permet de faire avancer le mécanisme avec une seule main et sans forcer. Et troisièmement, elle bloque le retour en arrière quand on avance, ce qui est pratique parce que le tuyau aura tendance à vouloir revenir un peu à sa forme initiale, comme il est rigide, et donc à repousser la forme en arrière. Alors pour faire avancer la forme, je pourrais facilement faire un système de glissière assez simple. Ça, ce n'est pas très compliqué pour que ça translate le long d'un axe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas autobloquant quand j'avance, donc ça risque de revenir en arrière. Et puis surtout, je n'ai rien pour multiplier la force. Je me dis que je peux peut-être me passer du système de démultiplication si j'ai assez de force dans les bras, mais pour en être sûr, j'allais me bricoler un truc pour faire un test. Avec ce prototype, je vais pouvoir me rendre compte mieux de la force. J'ai mes contre-formes, ma forme, mon tuyau, et je n'ai plus qu'à appuyer. Bon alors, ça marche à peu près en théorie, mais je suis vraiment obligé de forcer comme un bourrin, donc c'est assez compliqué. Je suis dans une position idéale là, où je peux vraiment m'appuyer comme il faut pour pousser mon tuyau. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, quand les tuyaux vont être accrochés au mur, je ne vais pas pouvoir me mettre à quatre pattes et puis pousser comme je veux pour faire le cintrage. Au moins maintenant, je suis fixé, il faut absolument que mon outil possède un système de démultiplication de la force. Bon là, comme ça, je n'ai pas d'idées qui me viennent pour le faire, donc je n'ai pas le choix, il faut que j'aille me faire chauffer le cerveau. Bon, ce que j'aime bien faire pour trouver des idées, c'est aller dans mon petit atelier, ma petite cabane, et regarder un petit peu tout ce que j'ai, et essayer de réfléchir à comment je pourrais associer les trucs pour arriver à faire ce que j'ai besoin de faire. Donc je regarde, je teste des trucs, soit sur les outils manuels que j'ai déjà, voir s'il y a un système qui s'en approche. Je regarde aussi au niveau du matos que j'ai, de la ferraille, du bois, etc. pour avoir un peu tout ça en tête, et essayer de trouver des solutions. Bon là, je viens de voir cette tige filetée, et à mon avis, il y a moyen de faire un truc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peut-être une idée, on va aller voir ça. En fait, une tige filetée avec un écrou, c'est exactement un système qui translate, ça démultiplie la force, et en plus, je ne peux pas revenir en arrière si j'appuie là comme ça. Donc ça me semble intéressant, je vais le monter sur ma petite maquette et voir ce que ça donne. Alors le système marche plutôt bien pour la partie démultiplication de la force, mais limite c'est un peu trop parce que je voulais de faire beaucoup, beaucoup de tours pour que ça avance un tout petit peu, et là, je n'ai même pas le courage d'aller jusqu'au bout de ce cintrage-là pour la démonstration. Donc, ce n'est pas une idée qui va être utilisable sur un chantier, même si je n'ai pas beaucoup, beaucoup de cintrage à faire, je ne peux pas passer 20 minutes pour cintrer un tuyau. Bon, à mon avis, je peux trouver mieux. J'ai regardé dans mon atelier, mais je n'ai pas eu d'autres idées. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième méthode pour trouver des idées, Internet. Bon alors, je vais chercher dans plusieurs directions. Je vais déjà regarder s'il n'y a pas moyen quand même de se faire une crémaillère maison avec les outils que j'ai. Je vais aussi chercher s'il n'existe pas d'autres outils qui ont un fonctionnement un peu similaire sur la translation et la démultiplication de la force, mais qui utiliserait un autre principe que moi, je pourrais faire à mon niveau. Je vais aussi faire des recherches sur Google avec des termes comme démultiplication de la force, translation avec démultiplication, etc. pour essayer de trouver des systèmes qui s'approchent de ce que je veux faire. Bon, je viens de tomber sur une chaîne YouTube qui est passionnante. C'est un type qui modélise en 3D plein plein d'outils, de mécanismes, etc. J'ai passé pas mal de temps dessus parce que moi, je trouve ça passionnant. Et puis à un moment, je suis tombé sur une vidéo qui explique le fonctionnement d'un pistolet à silicone et là, il y a une petite lumière qui s'allumait dans ma tête. En fait, un pistolet à silicone, c'est exactement ce que je cherche. Il y a un déplacement le long d'un axe, donc il y a une translation. Il y a une démultiplication de la force. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort sur la poignée et pourtant, il y a quand même une force assez importante au niveau du déplacement. Et puis, il y a un système anti-retour. En appuyant ici, je ne peux pas faire reculer mon axe. Donc c'est vraiment très très proche de ce que je recherche. Et puis en commençant de réfléchir à comment je pouvais transformer ça en une cintreuse, ça m'a fait penser à un autre outil que j'ai et qui serait peut-être encore plus adapté. Venez, je vais vous montrer. J'ai des petites presses pour le craft, comme ça. Normalement, on s'en sert comme serre-joint. Mais si j'enlève le bout ici, en fait, j'obtiens exactement ce que je cherche depuis le début. On voit bien que la barre, elle translate ici. Il y a un pouvoir de démultiplication. Je n'ai pas besoin de forcer sur mes doigts. Et là, j'ai beaucoup de force. Quand je m'en sers comme un serre-joint, je le ressens bien. Et en plus, il y a un système qui empêche le retour en arrière. Même si j'appuie très très fort, la barre, elle ne bouge pas. Elle ne peut faire que d'avancer quand j'appuie. Donc l'idée, c'est que je trouve un moyen pour venir fixer une contre-forme au bout de cette tige. Et comme ça, je vais commencer à me rapprocher d'une arbalète. En mon avis, le plus simple pour faire la forme et venir la fixer facilement au bout de ma presse, c'est de faire ça en impression 3D. Le principe est plutôt simple. Là, je copie visuellement les formes des cintreuses Pro. Alors, j'ai fait pas mal de captures d'écran des vidéos et j'ai regardé aussi des photos que j'ai trouvées dans le bouillage d'image. En gros, c'est une sorte de demi-cylindre avec une entrecoche qui est adaptée à la taille du tuyau. Comme ça, le tuyau peut venir se caler dedans et ça évite que le tuyau glisse n'importe comment. Et pour les dimensions exactes du rayon, en fait, je m'appuie tout simplement sur les formules pour avoir le rayon de cintrage le plus petit possible sans risquer de pincer mon tuyau. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à attendre 2-3 heures, le temps que la pièce s'imprime. Pendant ce temps, je vais prendre un café et vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisser un pouce bleu et puis un petit commentaire pour m'encourager. Bon, voilà ce que ça donne après 3 heures d'impression. Donc, j'ai fait une encoche, comme ça, je peux venir m'enfiler sur ma presse et là, je réutilise les trous qui sont déjà présents sur la barre pour pouvoir venir mettre une petite vis et puis attacher solidement les deux éléments ensemble. Donc, pour la forme, on est plutôt pas mal et maintenant, il faut que je fasse les contreformes. Donc, c'est pareil, je vais faire ça en 3D. Donc, j'ai mes deux contreformes et maintenant, il faut que je trouve un moyen de relier mes contreformes avec le reste de ma presse. Donc, il faudrait que je fasse un espèce de truc comme ça sur lequel je vais venir caler mes contreformes et après, cette partie-là, il faudrait que ça soit relié à la presse. Alors, je vais quand même avoir pas mal de force sur cette pièce-là et puis, elle est assez grande, du coup, je ne vais pas pouvoir la faire en impression 3D et à mon avis, je vais plutôt partir sur une construction métallique. Je pourrais sûrement directement souder le support quelque part sur ma presse ou coller avec une colle très forte type époxy. Bon, en fait, j'ai bien envie de garder ma presse intacte pour pouvoir m'en servir une fois que j'aurai fini la plomberie. Donc, l'idée que j'ai, c'est de faire une pièce intermédiaire en 3D qui vient se fixer dans les trous de la pièce ici et sur cette pièce en plastique, je pourrais venir fixer ma structure en métal. Donc, je retourne à l'ordinateur pour dessiner mes plans en 3D et je vous montre ça après. Non, moi, il n'est pas dans un film, là. Il me faut un vrai logiciel de dessin. Attends. Attends. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai pas eu besoin du tout de modifier ma presse. J'ai juste fixé mes morceaux d'impression 3D dessus. Et puis là, j'ai laissé de quoi venir fixer ma structure en métal. Donc, maintenant, je peux sortir le poste à souder et passer à la partie métallique. Bon, je suis pas très doué pour souder, mais heureusement, je fais pas d'œuvre d'art, donc ça ira très bien. Maintenant, je vais pouvoir tout assembler ensemble et puis voir si ce que j'avais en tête fonctionne ou pas. Bon, je crois que cette fois, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. La machine est complète, donc c'est grand moment de faire le test. On va voir ce que ça donne. 90, encore un peu. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qui est pas mal, c'est que je peux la tenir d'une main sans galérer. Je peux venir faire avancer la forme sans problème. Le cintrage me paraît plutôt pas mal. Je perds pas trop de place ici. Et là, j'ai bien regardé, mais j'ai aucun pincement, aucun souci. Donc, ça me paraît plutôt pas mal, mais j'aimerais quand même bien comparer ça avec une cintreuse professionnelle. Ah, trop bien. OK. Merci, Vincent. Bon, en fait, quand j'ai eu presque terminé ma cintreuse, j'ai un copain qui en a acheté une et qui a proposé de me la prêter, du coup. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est comparer la version professionnelle avec la mienne. Eh bien, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît quasiment aussi bien l'un que l'autre. Alors, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que les contreformes ne sont pas tout à fait les mêmes. Celle de la cintreuse Pro est beaucoup plus fine. En fait, moi, j'ai fait un arc de serre complet alors que juste une partie, a priori, c'est suffisant. Et puis, il faut que je vérifie, mais j'ai l'impression que la mienne, elle est quand même plus légère et donc un peu plus agréable à manier. Donc, pour la cintreuse Pro, on est à 1,956 kg. Et pour la mienne, on est à 1,103 kg. Donc, j'ai quasiment 800 grammes de moins. Donc, c'est plutôt un bon point, même si ce n'est pas ce que je cherchais forcément à faire. Bon, je me suis un petit peu servi des deux cintreuses pour voir ce qu'il y allait, ce qu'il n'y allait pas, pour voir si j'avais des améliorations que je pouvais prendre de la cintreuse Pro pour les appliquer sur ma cintreuse à moi. Et il y a plusieurs choses que j'ai remarquées. Alors déjà, c'est au niveau des contreformes, elles ont tendance à bouger un peu n'importe comment. Ça a tendance à se desserrer, les écrous, et donc ça brinque balle dans tous les sens. Donc, il faudrait que j'améliore ça. Et puis, je trouve que c'est à peine assez rigide au niveau de la barre. Et quand j'appuie un peu, ça a tendance à se déplacer. Et le problème, c'est que du coup, je ne suis pas forcément pile au centre de mon tuyau quand je fais le cintrage. Et donc, ça peut faire des décalages et être pas très précis. Et puis, un autre petit détail qui a son importance, c'est que quand je pose mon arbalète, ça repose en fait sur les écrous ici. Et du coup, si je la pose sur mon parquet, je risque d'avoir des rayures. Donc, ça ne me convient pas du tout. Donc, je vais essayer de passer un peu de temps pour améliorer ces points-là. Bon, je vous présente la V2 de ma cintreuse arbalète. Donc, ce que j'ai modifié, c'est la forme. Alors déjà, elle est un peu moins grosse. Et j'ai rajouté dessus des petits repères. Donc ça, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est quand on fait de la plomberie, c'est vraiment pour pouvoir se positionner correctement. Pour éviter mes contreformes qui bougeaient dans tous les sens, j'ai mis des petits écrous anti-dévissage. Et pour éviter de rayer mon parquet, j'ai mis des écrous borgnes. Comme ça, ça ne craint rien. Et puis, le dernier truc, c'est au niveau de l'entretoise. J'avais juste cette petite entretoise au départ. Donc, ce n'était pas assez rigide. Donc, ce que j'ai fait, c'est une entretoise beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive et qui vient prendre la barre tout le long ici. Et là, vraiment, ça ne bouge plus. Il n'y a pas de souci. Dès que j'avance, je tombe toujours pile poil au milieu. Alors, je suis plutôt satisfait de mon outil, mais il y a quand même un truc que je voudrais bien savoir, c'est qu'est-ce qu'un professionnel de la plomberie penserait de ça ? Bon, est-ce que vous avez une idée d'où est-ce que je suis ? Un pingouin ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu es passé dans le coin ? Ouais, je cherche un pro de la plomberie. Ah bah tiens, regarde, je suis dans le bois, mais je suis quand même un pro de la plomberie. J'ai fait un petit truc que je vais te faire tester. Putain, une cintreuse macaille ! Déjà, tu as reconnu ce que c'était. Ah bah oui ! Petit serre-joint. Regarde ça, là ! Comme c'est badass. T'as pas mis un ressort de rappel que quand t'appuies ça re-rentre tout seul. Ah, c'est pas mal, c'est vrai. C'est pas mal, hein, tu vois, avec un ressort ici, là. Eh bah, écoute, pour la V2... Et quand t'appuies... Jut ! Pour la V2, ouais. C'est l'univers geek qui rencontre l'univers maker. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, dès qu'on bricole un peu, qu'on a un tout petit peu de matos, on peut faire des choses géniales, bah déjà, elle fait pas de cheap. Sans deck, je trouve pas, tu vois, ça fait pas... Tu sais, t'aurais pu amener un truc tout brinque-ballé. Ça en est que je suis fier de toi, moi, j'aurais pas pensé. Ah, ça me fait plaisir. Et l'autre chose que je trouve géniale, c'est que... Bon, elle est légère, elle est cool, mais en plus, coup de revient, là, c'est quoi, 40 balles ? Ouais, je pense... Max. On l'essaye ? Allez, vas-y. Je l'essaye, alors. Un bout de barre. Eh, t'as même amené un bout de barre, parce que tu croyais que... Je me suis dit, bon, je suis un plombier, à mon avis. Tu croyais que chez Jaka, il n'y avait pas de tube. C'est l'heure de marcher doux ! T'es un dingue ! Tain, mais oh, ça pousse, ça, quand même, hein ! Eh, bah, regarde donc, ma caille ! Pas pincée ! Non, mais alors là, tu me trouves le cul, là ! Le truc à 40 balles, quand tu vois qu'une cintreuse, ça vaut 500 balles ! Bon, allez, on va tester avec une cote. Donc, on va dire que là, j'ai ma cote. Bon, comme d'habitude, sur le multicouche, à la fin, il faut y retravailler un petit peu, mais c'est pas grave. On va dire que j'ai une cote à respecter de 30 centimètres par rapport à l'axe. J'ai ma cote à gauche. Et on y va gaiement. Bon, déjà, ça fait le boulot, mais de ouf ! Et je le trouve ultra qualité, ton truc, t'as assuré ! Hop ! Donc là, maintenant, je dois avoir 30 centimètres. 30 centimètres, ma caille ! Là, tu peux être fier de toi. Donc là, je continue ? Allez, vas-y ! Allez, je continue. Tiens, t'as vu, je suis à fond, là. Je suis à fond et je suis à 90, donc c'est-à-dire que c'est bien, t'as bien calculé. C'est normalement, ça tombait juste. C'est un coup de bol ou non ? Non, ça tombait juste un peu. Au début, j'ai refait. Ah, c'est magique, la plomberie. C'est un vrai boulot. Pas comme le carrelage. Je rigole, clin d'œil à Eric ! Avec ta petite machine en 5 minutes, on a réussi. Là, je te dis franchement, des trucs, j'en ai vu dans ma vie. J'ai 40 ans cette année, ça fait 25 ans dans le bâtiment, et j'ai été à mon compte pendant 14 ans. Ce que tu viens de faire, c'est la première fois de ma vie que j'en vois. Et je vais même te dire mieux, elle est carrément badass et efficace. Je vais te faire de toi. Puis elle a l'air quali. C'est trop, trop cool. Bichon à prouv'aide. Trop bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit test et puis cette validation des bichons. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah ! Yeah ! Merci beaucoup Lolo ! Bon, ça m'a fait super plaisir, vous vous doutez, vu tous les compliments que Lolo a fait sur la petite machine. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'on peut vraiment faire des outils de pro, même en se débrouillant avec ce qu'on a sous la main. On peut arriver vraiment à du travail de qualité. Je reste un petit moment chez Lolo. Il m'a fait une démonstration complète avec des conseils pour bien utiliser l'arbalète. Je ne mettrai pas toute la vie dans l'entier dans cette vidéo-là, mais je vous la mets sur la chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir le lien. Bon, dès que je suis rentré à la maison, on fait un point sur combien ça coûte l'arbalète exactement, parce que Lolo m'a posé la question et je n'ai pas trop su répondre. Et puis, ensuite, je vais vous faire un récap de tous mes petits conseils pour pouvoir faire vos propres outils maison. Et pendant que je fais la route du retour, je vous présente le sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo est Espatiel. C'est une petite entreprise française qui propose une idée innovante pour améliorer l'animosité intérieure sans devoir faire de travaux. Le principe, c'est d'utiliser un miroir extrêmement réfléchissant pour diriger une partie des rayons du soleil à l'intérieur des pièces de la maison. Donc, leur technologie utilise un principe de miroir très durable, sans verre et qui réfléchit plus qu'un miroir classique. Il propose une gamme très large de produits allant des réflecteurs de balcon aux réflecteurs motorisés et intelligents. J'ai fait quelques thèses dans la maison de mes parents pour éclairer une pièce qui est exposée à l'est. Donc, c'est la version motorisée qui permet d'orienter le miroir grâce à une télécommande, donc sans sortir dehors. Le montage est vraiment simple et il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Alors, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je n'ai appliqué aucune retouche sur les images. La lumière se diffuse en se reflétant sur les murs et le plafond. Donc, toute la pièce est éclairée et il n'y a aucun éblouissement. Ils sont en train de travailler sur une nouvelle version intelligente qui va suivre automatiquement la course du soleil pour éclairer au maximum la pièce tout au long de la journée. Et pour ça, ils ont lancé une campagne de financement participatif pour développer le projet et proposer le réflecteur intelligent en pré-vente. Donc, si ça vous intéresse de soutenir une entreprise française et d'améliorer le confort lumineux de votre intérieur, je vous mets tous les liens en description pour aller voir leurs produits. Bon, si on récapitule un peu mes conseils pour fabriquer des outils au top qui vraiment rivalisent avec des outils professionnels, ça serait déjà de s'inspirer voire copier les outils professionnels. Il y a des gens qui ont réfléchi pendant longtemps pour les faire, donc autant réutiliser ce travail-là. Donc, regardez les sites web, les notices, allez en magasin de bricolage pour voir les outils qui sont disponibles. Demandez éventuellement à des copains, des amis s'ils ont des outils pro pour leur emprunter, faire des photos, des mesures, etc. Ensuite, il faut essayer de simplifier l'outil sur des outils pro. Souvent, il y a plein de fonctions qui ne servent pas tous les jours. Il faut essayer au maximum de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main pour produire la même fonction. Donc, moi, par exemple, je n'avais pas de crémaillère ni de courant à faire une solide. Eh bien, j'utilise une presse ou un pistolet à silicone pour faire cette fonction-là. Je ne cherche pas à me dire « Ok, eux, ils utilisent une crémaillère donc il faut une crémaillère donc il faut que j'achète une crémaillère ou que j'en fasse forcément une. » Voilà, il faut essayer de faire des associations d'idées, mais si je n'en avais pas eu, j'aurais trouvé une autre façon. Par exemple, j'aurais pu faire la forme et la contreforme dans du bois dur type chienne. Et puis, c'est un processus itératif. Moi, je ne suis pas directement arrivé à la version finale de mon arbalète qui fonctionne bien. J'ai fait plein d'essais, j'ai dessiné pas mal de formes, de contreformes. Il y a des choses, juste en les dessinant, je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller. Certaines choses, juste en réfléchissant, je me suis dit que ça n'allait pas forcément aller. Certaines fois, j'ai imprimé et c'est au moment de l'impression que je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc voilà, on fait des tests, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis on améliore. Faire des choses qui ne fonctionnent pas, c'est indispensable pour trouver des solutions qui fonctionnent. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quand ça ne marche pas. C'est plutôt qu'on est sur la bonne voie pour trouver une solution qui marche. Bon, c'est le moment de faire les comptes. Alors déjà, la presse Wallcraft, elle coûte moins de 20 euros. On peut même la trouver à 15 euros dans certaines grandes surfaces de bricolage. Niveau impression 3D, il faut savoir qu'une bobine de 1 kilo, ça coûte à peu près 15-20 euros. Et là, moi, j'ai à peine quelques centaines de grammes. Donc, on va dire que je suis à moins de 5 euros pour toute la partie impression 3D en plastique. Au niveau des plats en fer et puis du petit tube en alu, moi, c'est de la récup, donc ça ne m'a rien coûté. Mais même si on achetait des barres de 1 mètre, des plats en acier et du tube, il y en aurait pour moins de 10 euros. Et pour finir, on a les vis, les rondelles, les écrous. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais dans les magasins de bricolage et je prends des sacs en vrac. Comme ça, je prends ce que j'ai besoin. Je prends un petit peu de tout. Et là, c'est pareil, c'est quelques euros un sac de vis pour faire tout ce qu'il y a à faire sur la ceintreuse. Donc, même si j'avais du tout acheté, ça m'aurait coûté moins de 40 euros. Alors, si vous voulez vous fabriquer la même ceintreuse que moi, tous les plans et les fichiers 3D sont disponibles en open source sur mon blog. Donc, il y a les liens dans la description. Et puis, ce que je vous propose, c'est un petit concours pour tenter de gagner toutes les pièces imprimées en 3D. Comme ça, moi, je les imprime, je vous les envoie. Comme ça, si jamais vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pourrez quand même vous faire une ceintreuse. Et pour le petit jeu concours, je vous propose de me dire entre le tuyau bleu et le tuyau marqué en rouge, lequel j'ai fait avec la ceintreuse Arbalète Pro et lequel j'ai fait avec ma ceintreuse Maison. Donc, si vous voulez jouer, vous dites en commentaire que vous participez au concours. Et puis, vous me dites de quelle couleur est le ceintrage que j'ai fait avec mon arbalète. Puis, d'ici un mois, je ferai un petit tirage au sort. Si la plomberie vous intéresse, je vous mets la vidéo où je m'occupe de faire la plomberie de ma maison. Et bien sûr, il y a aussi la chaîne de LJVS avec plein de super conseils sur la plomberie. Je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps de tester mon invention. Ça me fait vraiment super plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo sur la plomberie. Un, deux, un, deux. Un, un, un. Un, un, un. Ah, c'est pas la même quand il y a des maquettes. Le Jamy, il devait bien galérer aussi. Ah, bon Dieu, bon Dieu. Il me faudrait un assistant maquettiste.